Le petit poisson et le pêcheur Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher, en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que frottin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, » dit l'homme, en voyant son bulletin. « Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibbecière. » Le pauvre carpillon lui dit à sa manière, « Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi, carpe, de venir. Je serai par vous repêché. Quelques gros partisans m'achèteront bien cher. Aux lui qui vous en faut chercher peut-être encore cent de ma taille pour faire un plat. Quel plat ! Croyez-moi, rien qui vaille. » « Rien qui vaille. » « Eh bien, soit ! » repartit le pêcheur. « Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous aurez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. » « Un tien, vous se dit-on, mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. » Sous-titrage specialne